Bonjour Youtube, bonjour à tous, alors c'est très lumineux où je suis, je rentre demain sur Paris, je suis toujours en Haute-Savoie, je suis mes parents pour les vacances Et il y a eu pas mal d'annonces de nouvelles cartes, donc j'étais un peu en mode off vendredi, mais du coup aujourd'hui on est samedi Du coup, oui effectivement oui, après vendredi c'est samedi Jérémy, effectivement, bien vu, j'ai fait un rush TFT aussi là, je suis platine pour l'instant, platine 2 Voilà, objectif diamond, mais post TFT pour vous présenter les nouvelles cartes, parce qu'il y a du très 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 lourd mesdames messieurs Regardez-moi ça, plein de nouvelles cartes qui ont été annoncées, et surtout les 4 légendaires de la liste des explorateurs Voilà, j'ai envie de dire, c'est du costaud, c'est du très costaud, et surtout ma carte préférée c'est Murmi, on en parlera après de Murmi Je le trouve vraiment incroyable, on va commencer par, alors n'hésitez pas à chaque fois à me dire un peu ce que vous pensez Faites-moi votre top 4, il y a un des 4 de la liste des explorateurs dans les commentaires de la vidéo Bon, on commence par Reno, le rolicologue Si votre deck ne contient pas de cartes en double, inflige 10 points de dégâts, répartis de façon à la tour entre les serviteurs adverses Bon déjà ça n'a pas faillis, bon c'est une bonne nouvelle en vrai que ça n'a pas faillis Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce n'était pas top, moi je trouve ça super fort Parce qu'une 4-6 pour 6 qui est capable de, en fait 10 points de dégâts, souvent ça va clean le board ou ça va clean un géant ou une grosse créature Je ne sais pas, alors elle n'est pas OP en vrai Ce qui est marrant c'est qu'ils ont conservé les mêmes stats pour lui Pour Elise aussi, par rapport à la dernière Elise, la 5-5 Et Bran aussi, sauf que Bran il coûte 7 maintenant, il n'y a que Finlay qui a un peu changé au final Moi j'aime bien le Reno, je pense que c'est le moins fort des 3 Mais c'est fort, c'est pas mal concrètement, mais c'est quand même le moins fort des 4 à mon avis La carte est ok, mais c'est la moins bonne Après il y a sur Finlay des Sables Cri de guerre si votre élèque ne contient pas de carte en double, découvre un pouvoir héroïque amélioré C'est super fort Donc les pouvoirs héroïques améliorés c'est ceux de... Comment dire ? Justicière cœur vrai Celle de Gain, voilà Celle de Gain... C'était Baku ou Gain ? Non, celle de Baku pardon, celle de Baku Voilà Donc la dague à 2 pour le voleur Donc en fait tu vas jouer paladin évidemment Parce que c'est légendaire du paladin Mais ce qui est vraiment très fort c'est que ça va te donner un pouvoir héroïque potentiellement d'une autre classe Donc potentiellement tu vas récupérer le ping à 2 du mage La dague du voleur qui est très forte évidemment C'est très très bon Tu peux récupérer l'armure mais bon l'armure ça... Ouais remarque, en vrai c'est toujours l'ampaladin à contrôle Si l'ampaladin à contrôle T'as une chance sur 3 de récupérer l'armure à 4 C'est godlike C'est extraordinaire Cette carte est vraiment trop cool L'artwork est incroyable Je la crève sur endorée direct C'est trop fort J'aime beaucoup beaucoup cette carte J'adore Ensuite il y a Elise l'éclairé C'est super fort Si l'artwork ne contient pas de carte en double Copie votre main C'est forcément trop fort Parce que ça permet de faire trop de combos en fait Là je ne les ai pas en tête Parce que j'avoue que je suis encore en vacances J'ai pas de tryhard Mais c'est trop fort Il y a plein de possibilités d'OTK Notamment j'imagine déjà avec le fait de pouvoir reprendre pas mal de mana Avec le gloop floor et le floop Toutes ces cartes là C'est vraiment très très fort Des combos peut-être avec mana infini etc Il y a pas mal de possibilités je pense Donc la carte me semble vraiment très bonne Derrière on a le dilo d'Opter Bran Si votre avis ne contient pas de carte en double Invoque le roi crush Bah ça c'est aussi très fort je trouve Perso Parce que en fait pour 7 T'as le roi crush qui est 8-8 qui est normalement un T9 Plus une de 4 En sachant que c'est un Battlecry Et que potentiellement du coup Alors c'est chasseur donc t'as pas forcément envie de le remonter etc Je suis d'accord Mais potentiellement tu peux Réussir à interagir avec le côté Battlecry La carte est vraiment très bonne Je pense que les deux meilleures c'est celle là Quand même Celle là est forte Celle là est très forte aussi Et Reynaud est la moins bonne Mais je les trouve toutes les 3 Toutes les 4 Et toutes les 3 là surtout Vraiment super cool De prime abord ça a pas l'air Bon Finlay a l'air trop fort de base Les autres elles sont un peu plus techniques Non la question c'est Est-ce qu'il va y avoir assez de cartes pour jouer du Highlander Highlander c'est des decks de 30 cartes différentes Bah il commence à rajouter les cartes qui vont dans ce sens là Comme on va le voir après La marchande périmée Vous défausse de votre carte la plus coûteuse Cri de guerre Rale la gagnée on ajoute 2 copies dans votre main C'est super fort en vrai Fin c'est super value Après c'est super lent quoi Mais de base ça me semble fort quoi je veux dire C'est juste que c'est une carte qui est vachement vachement lente quoi C'est ce qui m'embête un peu avec cette carte là Ouais non En vrai c'est super value Mais peut-être que Demo peut pas se permettre ça Sans peut-être pas jouer en fait La marchande périmée C'est pas mal sur le papier mais bon Bon la quête du paladin Création de momie C'est super fort Jouer 5 serviteurs avec l'incarnation Bon Murmie notamment Voilà Murmie qui est On va parler de Murmie d'abord Murmie qui est extra méga ultra fort J'adore cette carte Elle est vraiment incroyable C'est un murloc en plus Et quand elle meurt elle revient 1-1 du coup En fait c'est comme la petite Elle sera jouée dans tous les decks en fait Elle sera jouée dans tous les decks un peu aggro C'est sûr à 100% Bon dans les Murlocs ça sera Ça va être ultra cheat dans les decks Murlocs Genre cette carte là rend Shaman Murloc insane Et paladin Murloc S'il rajoute encore des trucs un peu S'il rajoute encore un Murloc au paladin Ou un truc qui combine avec les Murlocs Ça va être ça dans vrai Murmie c'est incroyable Bref Alors pendant la tabernet je sais pas si on l'a affiché Je pense qu'elle a dû le mettre ici Anaïs Je pense C'est l'intellectuel non ? Ah bah Ah bah non Anaïs c'est pas l'intellectuel Alors heureux Bonjour Anaïs Alors heureusement que je sais ce que ça fait évidemment Je l'ai vu hier Qu'est-ce que ça fait déjà ? C'est euh Putain je l'ai vu hier Je suis attendu mental ou quoi ? Attendez attendez Non mais j'ai un méga trop de mémoire Je suis trop con parce que je l'ai vu hier C'est quoi j'ai sur le site de Mamie Twink ? Alors Je suis en train de dire que le site armé est pas bien Non mais c'est moi qui ai un trou de mémoire de ouf Alors Ah bah ça Ça invoque une copie de 2 d'un serviteur allié Le Poirouic C'est à dire que pour 2 de mana Vous invoquez une copie de 2 d'un de vos serviteurs C'est la meilleure carte Genre c'est incroyable comme c'est fort C'est complètement fumé Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que pour 2 de mana Vous invoquez une copie d'un ral d'agonie Enfin c'est juste trop fort Pour les ral d'agonie etc Et forcément pour les cartes avec l'incarnation Ça combine super bien aussi Donc ouais non la quête est La quête est juste excellente quoi Genre elle est trop forte Après faut voir ce qu'on nous propose Mais ça commence bien l'incarnation La 1-1 elle sera forcément forte concrètement Ça c'est le nouvel oasis caché Le nouvel choix des armes pardon Oasis caché Alors là on pense tout de suite à la combinaison Qui paraît évidente avec la quête du druide Qu'on a déjà eu l'occasion de voir ici La quête du druide De druide Voilà donc les cartes Alors si on termine 4 Tour avec Rissolmada est utilisé Les cartes avec choix des armes Combine les deux effets Donc le oasis caché Ça revoke 1-6-6 provocation Et ça rend 12 pv Moyen en vrai Moi je trouve ça assez moyen Perso Je suis pas ultra fan de cette carte C'est 6-6 pour 6 Ok mais plus 12 pv Même si t'actives les deux Bon Pas forcément Souvent le heal est pas très utile Alors après peut-être en combinaison Avec le deck Avec Lumine Corse Le problème c'est que moi Lumine Corse J'ai jamais été très fan Tu prends un chip T'es baisé quoi Je sais pas Pas très fan de l'oasis caché Même avec la combinaison Alors là il y a deux nouvelles cartes chasseurs De bête Qui sont très intéressantes La première Elle invoque un serviteur C'est une 6-9 pour 6 Ok Elle invoque un serviteur Dans la main de votre adversaire Et elle attaque C'est ultra fort C'est à dire que tous les decks Qui jouent des decks combo Bah Si vous leur mettez ça Ils ont juste perdu Je sais pas Votre adversaire Ils jouent des kaktoons Bim Et qui y a l'air sauvage Pouf C'est un peu comme le rat des loyales Sauf que là c'est une carte Qui a des excellentes stats Genre je pense qu'elle est vraiment trop fumée Cette carte même en fait C'est vraiment assez pro Je pense qu'elle est problématique Pour le jeu cette carte Parce que les stats sont vraiment insane quoi Et enfin problématique Après c'est bien de niquer les combos en vrai Mais là ça tue vraiment les combos quoi Genre c'est C'est incroyable comme c'est fort C'est comme le rat des loyales Bon c'est pas plus fort que le rat des loyales Parce que le rat des loyales c'est niquer la combo pas cher Mais c'est quand même très fort Et le tisse toi l'écarlate Réduit de 5 cristaux le coup d'une bête À l'attendre votre main Super fort aussi C'est incroyablement fort Parce que c'est une 5-5 pour 6 Les stats sont moyennes Ok Mais la value est folle en fait C'est à dire que Tu réduis ta grande crinire à 1 par exemple Où le tigre le strongleron ça va à 0 Non vraiment c'est Ça dans une terre midrange Je pense que c'est forcément joué Ces deux cartes là je leur mets Une super note Ah ouais mais Celle là aussi Elise, Finlay aussi Bran aussi La quête à voir Mais ça peut être pas mal à mon avis Reynaud et Oasis Et Marchande c'est un peu moins bien N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Moi je vous retrouve demain en stream Pour un grand stream de 18h et 1h du matin On fera du Hearthstone Et si j'ai réussi à me classer diamant sur TFT Sinon on fera pas On fera un peu de TFT le soir Merci à tous Bonne journée, bon week-end C'était Tank Bonne journée Au revoir